Musique Je m'appelle Françoise, je suis une boutique de chaussures. J'ai amené un produit à Besançon. Avant il n'y avait pratiquement pas de boutique avec des marques porteuses. La particularité chez moi, c'est de faire des produits mode, mais également très qualitatifs. Je ne vois absolument pas du looké pas cher. Moi, c'est des produits de marque, avec des produits énormément Italie. Je travaille avec des fournisseurs des marques françaises. Mais en principe, les pôles de production se trouvent au Portugal ou en Espagne. On n'a pas d'autres pôles de construction beaucoup plus étendus dans l'Asie. Tout ça, je ne fais pas. Donc, depuis toujours, je travaille en exclusivité avec les marques. Je viens au salon quasiment toutes les saisons. Pour la bonne raison, c'est que quand je viens au salon, j'ai déjà fait 80% de mes achats. Mais je viens pour voir s'il y a éventuellement des nouvelles marques un petit peu atypiques qui m'apportent un petit plus dans ma boutique. Et je viens avec mon mari, mon fils, qui pour lui travaille avec la boutique Madison, qui est l'autre boutique. La tendance forte sur l'hiver qui va l'hiver 2022, ce sera beaucoup de bottines avec des semelles relativement matérielles, des volumes, mais avec des formes un peu plus épaisses, des tiges qui sont légèrement plus hautes et en plus de la couleur. Parce que la mode est bien au niveau de la forme et aussi des couleurs. Il y a de l'orange, il y a du vert, du gris, du blanc, du beige. Moi, je joue la couleur parce que j'aime apporter des choses nouvelles, mais avec de la couleur, ce qui donne quand même un produit beaucoup plus exclusif, plus original. La vie est tellement triste, il faut la colorer, même aux pieds. Chez Gio Plus, il y a des baskets qui sont très belles. Après, il y a le petit côté facile chez Mima, parce qu'ils ont toujours des petites choses plus féminines, mais avec malgré tout une pointe de couleur pour l'originalité. Et j'ai eu une marque que j'ai repérée sur le salon, là, aujourd'hui, qui s'appelle Rise. Ce sont des baskets formidables. La semelle est aussi belle que la chaussure. Début septembre, c'est très bien, parce qu'à cette époque-là, on a encore plein de choses à acheter. On a des nouveautés qu'on va voir, qu'on pourra faire. Et on n'est pas en cours de budget. On peut se lâcher pour faire des nouveautés et trouver des marques comme j'ai pu en trouver aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada